... Ce qui est arrivé, c'est qu'on est parti en voulant écrire un show et on en a découvert un autre en le faisant. On a découvert le plaisir d'essayer de mélanger le plus possible des choses très dramatiques de la vie, comme des gens qui sont malades, comme des gens qui meurent, avec les choses les plus loufoques qu'on pouvait. Avec les choses comiques, justement. Tout à fait. Puis notre plaisir, c'était ça. C'était d'essayer de mettre, tout de suite après, tu as une scène où tu as quelqu'un qui meurt quasiment ou qui apprend une nouvelle épouvantable, avec une grosse scène comique. C'était ce mélange-là qui était notre plaisir. C'est une belle réussite parce qu'au fond, à Népirant, on peut avoir des scènes parfois où les gens se pouffent de rire dans un salon fédéral. Oui, bien tout à fait, mais c'est comme dans la vie. C'est vraiment partie aussi de la vie parce que le plaisir de mélanger le drame et la comédie, c'est le plaisir de vivre au départ. C'est ce qui nous arrive tous les jours. Puis effectivement, c'est quelque chose qu'on ne voyait pas souvent à la télévision pousser dans ces extrêmes-là. Puis c'est une grammaire qu'on a trouvée extrêmement prenante, en tout cas fabuleuse à explorer. Oui, c'est ça. Dites-moi, est-ce que tous les personnages étaient là au départ ou si vous avez dû, à un moment donné, par la force des choses, en ajouter d'autres? Plusieurs étaient là au départ. Il y en a même qui devaient partir et qui sont restés. On pense au personnage d'Hélène Bourgeois-Leclerc, le personnage de José. Le personnage de Renaud est arrivé au bout d'un an et demi. qui jouait donc le frère déficient d'Hugo, qui demeurait à Baie-Comeau. De là, la justification qui n'est pas arrivée tout de suite. Marc Bélan. Qui est fabuleux dans ce rôle-là. Puis ensuite, le personnage d'Émilie, Bibaud, c'est-à-dire le personnage de Rosalie, est arrivé un petit peu plus tard aussi. Puis Émilie aussi, ça a été une découverte, une comédienne extraordinaire. Émilie, si vous voyez une pièce de théâtre dans laquelle Émilie joue, il faut aller la voir parce qu'elle a un registre, cette comédienne-là, très, très large. Justement, parlant du personnage des déficients mentaux, justement, comment ça s'est passé que donner une blonde à Hugo? Donner une blonde à Renaud, c'était très délicat parce que justement, la question de la vie sexuelle, des déficients, c'est pas simple. C'est quelque chose à prendre avec du doigté. Mais Annie, avant qu'on écrive « Annie et ses hommes », Annie, une des choses qu'elle faisait pour gagner sa vie, c'était qu'elle écrivait des documents de type médicaux ou des trucs comme ça. Elle avait beaucoup travaillé avec les déficients. C'était une problématique sur laquelle elle avait quelque chose à dire parce qu'elle avait fait ces rencontres-là, elle les avait vues. Alors, elle avait quelque chose à dire. Moi, je me suis vraiment fié sur elle. Je me suis dit, explique-moi comment ça se passe parce que j'avais personnellement, c'était très loin de moi. C'était un terrain connu, Annie et Pierre-Henri ? Oui, un terrain connu, mais je ne dirais pas. On a aussi fait de la recherche après, pas seulement ce qui avait été fait avant, mais moi, ce qui m'intéressait, c'était de démystifier un peu ce que c'est la déficience intellectuelle. Puis je pense qu'un des plus beaux cadeaux qu'on a eus d'Annie et ses hommes, c'est quand des parents de déficients dans la vie nous ont dit, écoute, maintenant, quand j'amène mon fils ou ma fille déficient dans ma famille, je suis maintenant mieux accueillie, ils comprennent mieux ce que c'est parce qu'ils ont vu Annie et ses hommes. Pour moi, ça, c'est le plus beau cadeau qu'on a pu nous faire. Mon grand amour, mon si petit Bienvenue à bord, bienvenue dans ma vie Mon amour fou, mon amour fort À la vie, à la mort Ma vie liée à ton sort J'ai fait du ménage en t'attendant Balayé la guerre sous le tapis Mis au lavage, l'être au puissant Rangé la misère en dessous du lit J'ai rêvé d'un monde en t'attendant Un monde parfait pour les enfants Ce matin ton poing, serre mon doigt Je ne rêve plus le monde, il est là Mon grand amour, mon si petit J'ai rêvé d'un monde en t'attendant J'ai rêvé d'un monde en t'attendant J'ai rêvé d'un monde en t'attendant J'ai rêvé d'un monde en t'attendant